Bon midi tout le monde. J'étais pas là la semaine dernière. On avait notre chef Mélanie qu'on adore. On a tellement des bons commentaires sur ses recettes. Donc je suis de retour pour vous parler de beauté parce que c'est le printemps. C'est ça qui fait pas beau aujourd'hui. On a envie de prendre soin de soi, de prendre soin de sa peau, de changer de maquillage, de changer de coloration de cheveux. Et j'ai une experte à vous présenter, une fille que j'aime beaucoup, avec qui j'ai le bonheur de travailler. J'ai fait quelques chroniques dans le cadre de l'émission de Marina Suni. Elle, elle était chroniqueuse régulière pendant 4 ans avec plusieurs chroniques par semaine dans ce show-là. C'était donc le fun parce qu'on aimait ça. On avait un public en studio en plus. Donc on a eu beaucoup de plaisir. Je pense qu'on a fait, j'ai été sur 2 ou 3 émissions en même temps que Lynn Sainte-Marie, mon invité d'aujourd'hui. Et là, j'attends que ça monte, Lynn, avant de te présenter officiellement. Je vais vous parler entre-temps de la programmation du mois de mai. On fait relâche avec les lives. On a eu une année super chargée avec des invités incroyables. Mais là, on va faire relâche juin, juillet, août. On prépare l'automne. On a déjà un horaire d'automne qui est fixé. On a des chercheurs de partout dans le monde qui vont venir vous voir cet automne. Ça va être en formule Zoom au lieu de StreamYard. Mais ce sera toujours le mercredi midi. Et donc, c'est vraiment une riche programmation. Je vous annonce déjà que la semaine prochaine, et notez-le à l'agenda parce que c'est probablement les questions qui reviennent le plus que je reçois. C'est sur le jeûne intermittent. C'est la « diète » qui est la plus populaire actuellement. Il y en a beaucoup qui pratiquent cette façon-là de manger où on mange dans une fenêtre de temps limitée. La plus connue, c'est le 16-8. Donc, on mange pendant 8 heures, puis on jeûne pendant 16 heures. Est-ce que ça apporte des bénéfices à l'organisme? C'est quoi son rôle sur le traitement du diabète, la résistance à l'insuline? On a un expert pour en parler. C'est le docteur Martin Junot. C'est un cardiologue. Il est tellement bon, Martin. On l'a reçu justement il y a peut-être 6 mois lors d'un live sur la santé cardiovasculaire. Et puis, ben non, il n'y a pas 6 mois. Durant le mois du cœur, au mois de février, Martin, il était tellement bon, puis il a accepté de revenir. Donc, on a la chance, le bonheur de l'avoir avec nous le mercredi prochain, 11 mai. Ensuite, on a un pharmacien. Je pense que c'est la première fois qu'on reçoit un pharmacien. Puis encore là, on a plein de questions pour un pharmacien, un produit de santé naturel et tout. Soyez au rendez-vous. Et on termine la saison avec Judith et Geneviève qui ont développé la méthode lundi. Si ça ne vous dit rien, est-ce que vous vous êtes déjà dit genre lundi, je me mets au régime? Lundi, je recommence mon activité physique. Lundi, je me prends en main. Donc, je vois Lynn en bas qui sourit. Donc, la méthode lundi, c'est une approche qui est bienveillante. L'alimentation, c'est beaucoup l'approche en pleine conscience, le travail sur les émotions. Donc, Judith et Geneviève vont venir nous parler de tout ça. Donc, nutritionniste et psychoéducatrice le 25 mai. Donc, avant d'inviter Lynn, je vais vous parler de mes nouveautés parce que je ne l'ai pas fait. Et je veux quand même que vous sachiez que je viens de lancer un gâteau. Regardez-le comment il est beau ce gâteau-là. C'est un gâteau avec Chef Marianne. J'ai de la misère, il y a du reflet. C'est un gâteau au yogourt, fraises et rhubarbe pour le printemps qui est offert en exclusivité chez IGA. C'est incroyable, il est tellement beau, il est tellement bon. Si vous avez goûté ma bûche de Noël, vous allez capoter sur le gâteau, c'est parfait pour la fête des mères. Pourquoi pas l'acheter pour la fête des mères dimanche? Donc, un petit détail, c'est un étager de génoise moelleuse maison à la vanille avec une compote de fraises rhubarbe gélifiée, une mousse aux fraises à base de yogourt grec à l'intérieur, décorée avec un miroir de fraises et rhubarbe. Et le tout, je l'ai développé avec la particulière Chef Marianne. Et Chef Marianne, on travaille ensemble des bûches de Noël. On est déjà dans notre collection de décembre prochain. On va avoir des produits chez Métro également. Mais pour l'instant, ce gâteau-là, printemps, fraises, rhubarbe, il est dans 180 IGA au Québec. Fait qu'il devrait être près de chez vous. Et puis, je pense que pour dimanche, ça serait parfait. Deuxième annonce, parce qu'on va faire un concours. J'ai lancé une gamme de produits de beauté. Une gamme qui s'appelle Nous Riches pour nourrir ta peau. On va voir avec Lynn l'importance de nourrir intérieur, extérieur, pour la beauté, pour avoir une peau bien hydratée. Donc, gel exfoliant, corps visage, un lait corporel également qui n'est pas trop gras, une crème à main, coco vanille qui est non collante, qui a vraiment une odeur, qui est vraiment super agréable. Donc, un beau trio. Et savez-vous quoi, je vais en faire tirer un trio aujourd'hui. Donc, je vais faire tirer le trio Nous Riches à toutes les personnes, parmi toutes les personnes. Puis déjà, à la fin du live, on va savoir qui est l'heureuse gagnante. Donc, toutes les personnes qui ont écouté le live et qui ont posé des questions à notre invitée Lynn. Ça fait qu'on veut que vous participiez à ce live. Donc, si vous posez une question, on va piger. Il y a Sandrine qui est une collègue ici au bureau qui va piger parmi, au hasard, en fait, parmi toutes les personnes qui auront posé des questions sur la beauté à notre experte en beauté. Et les produits sont disponibles uniquement sur ma boutique en ligne et à ma boutique de l'Île-des-Sœurs. Si ça vous tente de venir me faire un petit coucou, vous pouvez comme ça essayer l'odeur, voir si ça vous plaît. Et on est déjà en train de penser la gamme Nourish, deuxième version. Donc, vos commentaires sont vraiment les bienvenus. On va faire un sondage bientôt à savoir qu'est-ce que vous aimeriez comme produit beauté. C'est quoi vos produits chouchous? Qu'est-ce qu'il manque dans votre portefeuille de produits de beauté? Puis ça va m'inspirer, en fait, pour développer la suite de cette marque-là. OK, sans plus tarder, je vais accueillir Lynn. Comme je disais, c'est une fille pétillante que j'adore, qui est magnifique, qui était mannequin, qui était présentatrice météo à TVA pendant 12 ans. Ensuite, on l'a vu à Marie-Norsini comme chroniqueur beauté pendant 4 ans. On l'a vu à Salut Bonjour aussi. Elle écrit dans différents magazines, dont un magazine qu'on écrit ensemble, le magazine Bélage. Il y en a beaucoup qui me disent, c'est mon magazine préféré. Puis Bélage, c'est pas juste 70 ans et plus, là. Moi, j'adore le lire. C'est souvent ma petite lecture préférée. J'adore ça. Ça me relaxe de lire ça. Et Lynn, t'as toujours une... Moi, je me fie beaucoup à tes conseils parce que je découpe souvent ta page. Honnêtement, je vais te le dire. Je découpe ta page. Et je la porte en pharmacie. Je dis, si Lynn le dit, si elle l'a testé, moi, j'y fais confiance. Donc, si elle dit que c'est bon, bien, j'y fais confiance. Et je vais te dire que souvent, souvent, j'achète les produits que tu proposes. Lynn, elle a aussi son blog. Ça s'appelle... Je le partage ici. Bien, en fait, je vais l'inviter tout de suite. Oui, allô! Oui, allô! Bien, oui, je suis tellement contente d'avoir tes conseils aujourd'hui. Puis, je voulais partager ton blog, la Tornadrousse. Oui! On va le partager au début puis à la fin. Oui! Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? En fait, de beauté au printemps, de routine beauté au printemps. Comment prendre soin de soi? Puis, je trouve ça drôle que tu découpes ma page dans le bel âge. Oui! Moi, je te l'ai aussi, évidemment. Regarde, je suis sur ton blog, là. Alors, moi, un peu de ce que tu proposes avant ton temps. Les deux mascaras préférés pour allonger les cils. Tu sais que quand on vieillit, tu vas voir ça, Isabelle, avec la ménopause, ça, nos cils perdent en longueur. Oui. Ils sont moins fournis, ils sont moins foncés. Et depuis les années que je teste des mascaras, j'en ai testé des dizaines, des dizaines, des centaines. Et là, je vous ai sorti les deux qui allongent vraiment les cils. Mes deux préférés de tous les temps. Donc, écoute, cet article-là a été tellement lu depuis que je l'ai publié à deux jours. Alors, c'est deux produits vraiment chouchous, des produits que je rachète. Donc, deux top produits. Puis c'est ça, mon blog, c'est des trucs. C'est des trucs sur la mode, la beauté, la santé, un petit peu de tout. Mais c'est sûr que moi, mon dada, c'est la beauté depuis des années. Tu sais, quand j'étais... Ah oui! J'avais quatre ans, je maquillais ma mère, pour te dire. Ah! Écoute, tu parles de Caudalie, qui est une marque que j'aime beaucoup. Oui, on adore. Mais sur ton blog, on a de la mode. On a vraiment de tout, là. Oui, puis des petites recettes faciles, parce que moi, je suis quelqu'un qui ne cuisine pas beaucoup. Donc, j'aime ça. Avec mes collaboratrices, on donne vraiment des petits trucs, des petites recettes faciles. Comment faire l'orange du jouet, tu sais, avec nos enfants. C'est vraiment pouding de chia au lait de coco. Ça, c'est sûr que c'est dans mes goûts. Oui, hein! Ah bien oui, vraiment, puis tu as quand même 80 000 visiteurs par mois, c'est quand même beaucoup. Je suis rendue, ces temps-ci, à 140 000 visiteurs uniques. Ça a augmenté. Donc, je regardais ce matin, c'était 140 000 visiteurs uniques. Donc, ça va bien. Alors, voilà. C'est certain. On commence. C'est certain pour un printemps en bougie. Vous allez m'excuser, j'ai des allergies saisonnières. Donc, ça se peut que je me mouche et que je tousse un peu. Ça m'a frappée depuis une semaine, puis je n'ai pas pris de médication, mais je suis là-dedans, là. Je ne sais pas si tu as des trucs pour moi, mais je trouve ça... Oui, moi, j'avais beaucoup d'allergies saisonnières avant. J'avais énormément d'allergies. Il y en a plein qui sont disparues. Hey, Julie, elle est à l'hôpital, mais elle voulait être là. Merci, Julie, de ta confiance. Salut, Julie. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Diane, Ginette, Linda, Karen, Jean-Philippe, Dubois. Bien, c'est super conseil beauté. On a des hommes... Hey, Jacques Aubin qui est là. Ah, notre ami Jacques. Salut, Jacques. Ah, tu le connais, oui. Écoute, j'ai fait un article sur Jacques dans le journal de Montréal parce qu'il a perdu plus de 200 livres. C'est tout un modèle. Hey, bon, on a des hommes aussi. Est-ce que tes conseils s'adressent aux hommes? Oui, absolument. Prendre soin de soi, c'est bon pour tout le monde, pour tous les âges, pour les hommes, pour les femmes. Et justement, mon premier conseil, Isabelle, pour prendre soin de notre peau, mon premier conseil beauté, c'est d'adopter des bonnes habitudes de vie. On le disait à l'émission Marina, justement, si t'es pas en santé, ta peau ne sera pas belle. Donc, c'est super important à tous les âges de vraiment essayer de bien dormir. On sait que c'est pas facile à la ménopause, mais vraiment maximiser les conditions pour avoir un bon sommeil. Faire du sport, sortir dehors, là, c'est le printemps, on va jouer dehors, ça fait tellement de bien. On veut transpirer pour éliminer les toxines. Donc, de bonnes habitudes de vie, ça veut dire boire de l'eau, boire beaucoup d'eau. On parle de produits hydratants pour la peau. Si le corps n'est pas hydraté, votre peau, vous mettrez les meilleurs produits du monde. Moi, mon truc, c'est d'avoir une belle bouteille. Ah, ça, c'est cute. Moi, j'ai mon petit verre d'eau ordinaire. Mais moi, j'aime bien, puis moi, je bois énormément, à peu près 3 litres par jour. Et mon Dieu! Je trouve qu'une belle bouteille comme ça, là, ça va pas mal. Moi, j'en connais une, toujours une belle bouteille de vitre avec moi, justement, dans la voiture, partout. Je suis vraiment, je bois, j'essaie de boire de plus en plus d'eau, des eaux citronnées, des eaux aromatisées avec des herbes. Mais c'est tellement important, si on commence par ça, autant les hommes que les femmes, de boire de l'eau, puis de prendre l'air, de se faire du bien, de marcher, de bouger. Parce que ça, c'est un autre truc. Quand vous allez, moi, avant, je faisais du jogging, là, je peux plus avec mon genou. Mais quand je jogguais, je devenais rouge, je transpirais beaucoup. Puis ma peau, après, avait un éclat incroyable. Mais c'est ça que ça fait, le sport de bouger. Ça donne de l'éclat à la peau. C'est comme quand on va dans un sauna, par exemple. Mais aussi, on élimine les toxines et tout. Ça fait du bien à notre corps. Ça paraît. Regarde, Mère Josée nous dit « La meilleure routine de beauté de base pour les femmes ménopausées. » Vas-y, ma chère. Fait que qu'est-ce qu'on conseille pour la femme ménopausée? Parce que là, la peau devient sèche. Oui. On perd du collagène. Oui. Ça, c'est vraiment difficile à la ménopause. C'est un an en moyenne, mais là, les rites s'installent plus rapidement. Je vais revenir dans mes trucs beautés parce que j'ai vraiment des trucs qui vont justement convenir à la ménopause. Moi, je suis post-ménopausée, donc j'ai 56 ans. J'ai déjà fini ma ménopause, c'est pas drôle. Mais là, je vois vraiment les effets sur la peau encore plus qu'avant et pendant la ménopause. Après la ménopause, c'est là que ça fesse, comme on dit, sur la peau. Donc, on va y revenir à la routine. Alors, on booste notre système immunitaire aussi. Isabelle, on mange beaucoup de fruits, de légumes. Bien, c'est toi qui va pouvoir nous le dire, tu sais. C'est important, l'alimentation aussi. Donc, ça, ça serait mon premier conseil. C'est vraiment de saines habitudes de vie pour après ça s'occuper de notre peau. Deuxième conseil hyper important. On le sait, c'est beau, on va jouer dehors. Se protéger du soleil, c'est tellement, tellement important. Moi, je le vois, j'ai beaucoup abusé quand j'étais jeune. On utilisait des fans en aluminium pour se faire bronzer. On ne mettait pas de protection. Moi, j'ai tellement fait ça, ça a aucun sens. Ah oui, ça ne paraît pas parce que tu n'as pas de rides, tu n'as pas de taches pigmentaires. Moi, ça paraît aujourd'hui. Je vois les conséquences de mes gestes de quand j'étais jeune, que je ne protégeais pas ma peau. Là, je le vois à la ménopause. Tout sort en même temps, les petites ridules dans le cou, les taches pigmentaires. Je te dirais que jusqu'au début de la cinquantaine, je ne l'ai pas tant vu. Mais là, vraiment, ça s'est installé. Donc, s'il vous plaît, protégez votre peau. Et là, on parle de l'hiver, le printemps, l'été, toutes les saisons. Et même quand il y a des nuages, parce que c'est 80%, 85% des rayons qui traversent les nuages, les rayons UVA, UVB. Et on voit tout ce que ça fait sur notre peau, mais c'est du long terme. Ça va modifier l'ADN. Ça nous cause des cancers de la peau. Moi, j'en avais eu un sur le nez. C'est pas le pomme, ça, ça part enlever un cancer de la peau sur le visage. Ça fait mal, ce n'est pas agréable, c'est très éclorant. Donc, je vous dirais vraiment d'aller vous protéger la peau à tous les jours. Et maintenant, Isabelle, tu sais, avant, les crèmes solaires étaient très épaisses. Ça sentait le sud, ça sentait le Tropicana, whatever. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on n'a vraiment plus d'excuses. Les crèmes solaires, les textures se sont tellement améliorées. Tu as des filtres minéraux, tu as des filtres chimiques. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je vois beaucoup ça, le filtre minéral. Le filtre minéral, c'est un filtre qui va avoir un genre de, mon Dieu, je ne me souviens pas, pas d'ingrédients, mais qui va vraiment faire comme un blocage qui va refléter les rayons du soleil. Le filtre chimique, lui, va aller travailler à l'intérieur, va absorber les rayons pour les rejeter, les transformer. Donc, c'est deux façons différentes de se protéger, de protection solaire. Au point de vue du facteur de protection, est-ce qu'on vise un 30 ou on devrait aller, moi j'ai dit, j'ai une crème 110? Non, ça, ça ne donne rien. Pas assez, 60, je pense qu'il n'y a plus de différence. Tu sais, les facteurs de FPS, le 30 protège à 97,1, le 45 à 98,2, genre je te donne des chiffres approximatifs, et le 60, je pense que c'est 99,1. Donc, du 30 à 60, c'est ce qu'on devrait utiliser. Et la protection, maintenant, on appelle ça à large spectre. Ça veut dire qu'on protège des UVA et des UVB. Donc, on protège vraiment de tous les types de rayons de soleil qui sont dommageables pour notre peau. Excellent. Là, j'en garde les commentaires. Oui, vas-y, puis moi, je veux juste continuer. C'est sûr que le soleil, ça fait du bien, c'est un antidépresseur, on aime ça et tout. Mais, comme je vous dis, la chaleur et tout, ça fait tellement bien, mais il faut vraiment prendre le temps de protéger votre peau. Et j'ai découvert l'année dernière des nouveaux produits qui sont des crèmes hydratantes qui ont un FPS. Ça veut dire que pour les femmes pressées le matin, ces petits produits-là, après notre sérum, on applique cette crème hydratante-là qui va protéger notre peau, qui fait une base de maquillage et on ne le sent plus sur la peau. Donc, on peut se maquiller après. Mais, alors, c'est vraiment un petit geste beauté, là. Tu n'es pas obligé de rajouter une couche maintenant. Tu le fais en même temps que ton hydratante. Quelle marque que tu suggérais? J'aime les Vichy, les Lancombe, les Laroche-Posé. Il y a plein, plein de marques. IDC qui ont de superbes produits aussi. Il y a vraiment plein de marques qui ont de très bonnes crèmes. Et ce qui est sorti aussi dernièrement, c'est la petite poudre solaire avec un petit pinceau. Tu l'as vu? Donc, ça, ce qui permet, parce qu'on sait que quand on est à l'extérieur, au bout de 2-3 heures, on doit réappliquer, en fait, c'est 2 heures de la crème solaire, de la protection solaire. On ne veut pas appliquer de la crème par-dessus notre maquillage. Donc, on va utiliser la petite brosse en poudre par-dessus le maquillage. Ça protège tout simplement. C'est des FPS 50. Et ça fait, ça offre une protection. Puis en plus, ça matifie la peau. Donc, c'est vraiment, c'est win-win. Mais c'est bon, tu dis ça, parce que moi, quand je suis en tournage pour mes rhinomédias extérieures, j'ai une poudre à veine. Moi, je la pose super sensuelle. Puis c'est pas un pinceau, là. C'est vraiment comme une... Oui, une poudre. Puis maintenant, c'est sorti avec une poupette, comme un pinceau de poudre. Encore mieux. C'est vraiment bien. Donc, il y a plusieurs marques qui l'offrent. Puis ça, on applique ça par-dessus, comme toi, quand t'es en tournage, les gens qui travaillent à l'extérieur. Et ça protège bien. En plus, ça donne un joli teint. Donc, c'est vraiment un super produit à utiliser. Donc, une bonne habitude à adopter vraiment. Parfait. Donc, adopter des saines habitudes de vie, l'importance de l'hydratation. Oui. Faire de l'activité physique. Deuxièmement, se protéger du soleil. Voilà. Donc, au moins une protection de transe. Maintenant, on a des crèmes hydratantes qui ont une double action. Protection minérale ou autre. Troisième chose. Là, je vous dirais de vous offrir un soin en institut. Allez se faire un facial. Ça, c'est poser un geste d'amour pour soi. Ça veut dire qu'on s'offre une heure, une heure et demie de bien-être, de bonheur, de quelqu'un qui va prendre soin de nous. Parce qu'on le sait, les femmes, on prend soin des autres. Les mamans, on prend soin de nos enfants. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui va prendre soin de votre peau, de s'occuper de votre peau pendant une heure. Puis, on devrait le faire au changement de saison. On n'a peut-être pas le temps, pas les sous, mais je vous dirais qu'au printemps, c'est la fois dans l'année, la saison où on devrait s'offrir un soin. De s'occuper de notre corps, soit un massage, un drainage lymphatique au printemps. Il y a-tu de quoi de plus merveilleux qu'un drainage lymphatique? Je teste quelque chose en ce moment qui est un drainage lymphatique brésilien pour enlever la cellulite. Mais juste, je te dirais, c'est vrai. Je vois si ça marche. C'est ça, tu vois. Parce que la cellulite, on en a tous, peu importe ton corps. Moi, j'en ai, mais j'ai une même poids depuis 20 ans. J'ai de la cellulite. 40-10 % des femmes ont de la cellulite. Hey, Marc, je trouve ça intéressant. Allô, Marc, ça me fait plaisir qu'il soit là. Le meilleur écran, le son hydratant ultra-légère. Ça, déjà, ultra-légère, j'aime ça. Ça veut dire moins gras. Oui, absolument. Mais je ne connais pas cette compagnie-là. C'est rave. C'est rave, oui, c'est très bien aussi. C'est rave, c'est une marque qui a été développée par des dermatologues. Au Québec, d'ailleurs. Je pense que c'est une marque française, mais dont les produits ont été développés au Québec. C'est des produits qui sont sans parfum, sans parabènes, tout ça, d'excellents produits pour la peau, pour la famille. Voilà, j'aime beaucoup. Super. Donc, on parlait de... Oui, en institut. Oui, de ce qu'il y a. Donc, au moins, un soin corps, un soin visage. Il fallait faire aussi une cure. Les cures au printemps, Isabelle, c'est tellement génial. On peut les faire à la maison, mais on peut aussi faire quelques soins en institut. Allez voir un dermatologue si on a une problématique qui nous dérange. Que ce soit les taches pigmentaires, on veut se faire faire un laser exfoliant. Bien, on se paye la traite. On prend soin de soi, puis on s'occupe de notre peau, puis ça fait tellement de bien. Après ça, on sort d'un facial avec une peau avec tellement d'éclats. Ça se ressent sur tout notre être, en fait. On s'en met pas très bien, on se m'habille. Tout est merveilleux, tu sais. Tout est plus beau. Alors, voilà. Mon petit soin en institut. Important. Parfait. Conseil numéro 4. Adopter notre routine de soins selon les saisons. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, il y a des femmes qui me disent, ben moi, Lynn, j'utilise tel sérum, telle crème. J'aime pas changer parce que, parce que, parce que, ben, oui, on doit changer à différentes époques de notre vie, à différentes étapes. Par exemple, à l'adolescence, jeune adulte, première crise, après ça, ménopause. Ménopause, oui, les besoins de notre peau changent. Mais aussi, les besoins de notre peau changent selon l'âge, mais selon aussi la période de l'année. Donc, l'été, on va pas mettre une grosse crème riche, hydratante comme celle qu'on va utiliser l'hiver quand il y a du chauffage, c'est sec, il y a plus d'humidité, notre peau tire. C'est vraiment, donc, d'adapter sa routine de soins selon les saisons. C'est super important. Et au printemps, ce qu'on veut, après un long hiver, enmitouflé dans notre maison avec des masques, on veut de l'éclat. On veut vraiment se donner un boost d'éclat à la peau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des soins qui vont hydrater, mais qui vont aussi exfolier, enlever les cellules mortes, se débarrasser de tout ce qui traîne sur notre peau. Donc, vraiment, avec des sérums qui vont booster l'éclat de notre peau, des sérums à la vitamine C qui vont être antioxydants aussi pour protéger la peau des rayons du soleil parce qu'on est plus à l'extérieur. Qu'est-ce que tu penses, Lynn, des sérums à l'acide hyaluronique? C'est très bien aussi. Il y a les AHA, on parle, je vais parler de l'exfoliation de tantôt. Il y a vraiment des sérums, tu sais, rétinol, AHA, acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un hydratant. Le rétinol, c'est un léger exfoliant, vitamine A. Les AHA, c'est la même chose, c'est des exfoliants. Ça dépend de ton âge. Bon, Patrick, tu le trouves très joli. C'est qui, Patrick? Patrick, est-ce que tu es célibataire? Patrick Gagnon. Ah, bien, en passant, Lynn, j'ai quelque chose de le dire parce que tu me dis, regardez, elle est célibataire. Bien, Patrick, il trouve bien joli. Salut Patrick! Donc, excusez-moi, Amanda. Excusez mes allergies. Ah, j'ai une question pour toi. Comment diminuer l'intensité des taches pigmentaires? OK, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. J'ai déjà fait un test avec un produit. J'avais fait des photos en laboratoire avec des rayons UV et tout avec un produit pendant cinq semaines qui était au rétinol, qui enlevait les taches pigmentaires, les rougeurs. Alors, il ne faut plus exposer sa peau au soleil. Ça, c'est la règle numéro un. Il y a des produits comme ça qui sont exfoliants, comme des produits comme OHA, au rétinol, que vous allez appliquer sur la peau, qui vont aider à pâlir les taches pigmentaires. Mais dès que vous retournez au soleil, la tache réapparaît. Donc, même chose pour des soins d'institut. Il y a d'excellents lasers qui vont vous aider à faire disparaître les taches pigmentaires. Mais encore là, vous retournez au soleil, la tache revient. Donc, le choix est là. C'est comme, il n'y a pas dix minutes. Moi, je fais un laser pour ma rosacée. Je trouve qu'en un mois, ma rougeur est toute revenue. Ah, pour vrai, hein? Ah non, c'est vraiment difficile. C'est vraiment des soins qui sont en continu. C'est comme la cellulite. Tu vas te faire faire une cure en dermologie, n'importe quel soin. Le jour où tu arrêtes, ça va revenir. Il faut vraiment entretenir. C'est de l'entretien. Donc, on parlait de routine du printemps. C'est toujours important de nettoyer, de démaquiller sa peau le matin et le soir. Il y en a qui vont me dire pourquoi le matin? Parce que la nuit, c'est à une heure du matin que ta peau est le plus active, qu'elle travaille le plus fort pour se réparer. Donc, le matin, il y a plein de trucs accumulés sur votre peau, même si vous êtes bien nettoyé le visage le soir. On dort. Il y a toutes sortes de bébés qui se promènent dans le lit. Mais il y a aussi le sébum, les peaux mortes. Donc, le matin, on nettoie bien notre peau. Soit avec une omission micélaire ou avec un nettoyant suivi d'un tonifiant. Puis ensuite, on procède à notre routine de soins. Je me souviens, Lynn, de ta première chronique à Marina. C'est avec un maquillage. Et là, tu as présenté comment t'es maquillée à l'eau micélaire. Oui, c'est un nouveau produit. Puis Marina et moi, on s'était démaquillées en onde parce que ça va tellement vite. Moi, c'est mon produit chouchou parce que c'est quelque chose que je n'aime pas me démaquiller. Surtout quand il est tard le soir, j'ai pris un verre ou deux, je suis fatiguée, je n'ai pas le goût de me démaquiller. Donc, ce produit-là permet de se démaquiller très, très, très rapidement. Quand j'étais jeune, moi, je rentrais, j'allais danser, je rentrais très tard, puis je ne me démaquillais pas. Puis j'avais vraiment la peau très, très, très abîmée le matin. C'est vraiment la pire chose à faire pour notre peau. Donc, l'eau micélaire, on avait eu beaucoup de plaisir à le faire. Vraiment. Non, je pense que j'étais là dans cette émission-là. Donc, les cinq premières, adopter deux scènes d'habitude de vie, se protéger du soleil, s'offrir un soin en institut, corps, visage, adopter notre routine de soins, adapter en fait notre routine de soins selon les saisons. Oui, absolument. Et se démaquiller matin et soir. Oui, absolument. Un petit truc, tu me parlais de petits trucs et astuces. Tu sais que quand on applique un produit hydratant sur notre peau, si notre peau est humide, le produit va permettre à la peau de demeurer plus hydratée. Donc, moi, quand je fais ma routine de soins matin et soir, avant d'appliquer soit mon sérum ou ma crème, j'utilise un brumisateur d'eau thermale. J'adore ça. Je ne sais pas si tu utilises ça, mais moi, c'est vraiment... Moi, t'aimes beaucoup. Je prends Aven ou La Roche-Posée. J'adore ça. Absolument. Il y en a plusieurs sortes. Ce sont deux excellents produits qu'on applique comme ça, qu'on met sur notre peau. Puis tout de suite, tout de suite après, on n'attend pas que ça sèche. Puis moi, j'applique mes crèmes par-dessus. Puis ça permet vraiment de conserver l'hydratation plus longtemps aussi. Oh! Génial! Quand tu parles de sérum, est-ce qu'on met un sérum tous les soirs, un soir sur deux? Moi, j'en mets le matin et le soir. Je te dirais que quand tu es jeune, tu n'as pas besoin de ça. Le sérum, c'est comme un produit hydratant ou exfoliant ou selon ce que ta peau a besoin, mais qui est vraiment concentré, concentré. Donc, il va y avoir beaucoup d'acides hyaluroniques. Il y en a qui vont contenir beaucoup d'achats. Il y en a qui auront beaucoup de rétinol. Donc, c'est un produit qui va maximiser les effets de ta crème parce qu'il contient encore plus d'ingrédients puissants. Donc, tu l'appliques le matin et le soir. Je te dirais que l'été, j'utilise un sérum anti-accident, la vitamine C, pour protéger les rayons du soleil. Puis le soir, je vais mettre un sérum qui va être soit hydratant, soit au rétinol, soit au HA. Mais il faut faire attention parce que quand on utilise les HA, des rétinols, il faut se protéger vraiment du soleil parce que la peau ne devient plus photosensible. Donc, moi, j'aime beaucoup les sérums. Ça fait vraiment partie de ma routine maintenant depuis, je te dirais, une vingtaine d'années. Wow! Ça permet vraiment un bel éclat et ça travaille encore mieux que seulement une crème. Ah! Marc, il dit « Ne pas oublier de mettre un parfum sur la nature de l'âme. » Ça, c'était mon septième conseil, on s'en va. Ah, c'est vrai? OK. OK. On continue, c'est trop vite. Parfait. Ah, Patrick, il est là aussi. Parfait. Salut les boys. Bon, bien, je lis vos commentaires à tout le monde. Quel démaquillant me conseillez-vous pour un mascara résistant à l'eau? Alors, moi, je vous conseille d'utiliser un démaquillant pour les yeux. Ça, c'est important. On a des produits nettoyants pour le visage, l'eau moussolaire. Mais si vous avez un mascara résistant à l'eau hydrofuge, le meilleur produit pour ne pas abîmer vos cils, ne pas aussi abîmer vos paupières, dont la peau est si fragile ici, c'est d'utiliser un démaquillant qui va convaincre un petit peu d'huile. Je pense à Bifacile de Lancôme. Il y en a chez Carin, c'est d'excellent. Il y a vraiment de très, très bons. Chez Liz Wattier, il y a d'excellents produits. Chez Marcel. Donc, un démaquillant spécifique pour les yeux. Puis, ça doit être écrit sur la bouteille « Enlève le mascara waterproof ». Ah oui? Oui. Donc, absolument, utilisez ce type de produit. Puis le truc, il y a des gens qui me disent « Ah, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas ». Prenez votre rondelle démaquillante, vous mettez votre produit, vous l'appuyez sur les yeux et vous attendez 10 secondes. On attend que le produit travaille 10 secondes. Ensuite, doucement, on fait des gestes comme ça pour enlever le produit. On ne frotte pas comme ça pour se poser des ridules. Donc, finalement, on y va très, très, très délicatement avec un bon produit. Puis, ces produits-là, vous investissez dans un produit qui va vous coûter 15-20$, mais ça va vous durer vraiment très longtemps parce qu'on ne l'utilise pas tous les jours. Donc, c'est un bon investissement dans votre trousse beauté. Voilà. Super. Là, est-ce qu'on est rendu au sixième truc, je pense? L'exfoliation. Isabelle, on a parlé un petit peu d'exfolier. Est-ce que toi, tu as un de tes produits? Oui. Moi, j'ai un gel exfoliant, visage et corps, mais très, très doux. C'est vraiment conçu pour l'utilisation quotidienne. Voilà. Puis ça, j'aime bien parce que moi, j'adore exfolier ma peau, mais j'aime un vrai scrum pour le corps aussi une fois par semaine. Ou là, vraiment, moi, j'ai travaillé au Maroc, puis je me souviens, j'allais dans des années. Oui. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Ça, j'en ai fait un fois. C'est extraordinaire. Tu deviens la peau tellement douce. Ah, ça, c'est incroyable. Ça fait partie de la part d'une de mes produits, mais pour l'instant, j'ai un gel exfoliant, comme visage, lisse de bambou, respiratrol, à l'huile de grenade, aussi à la camryse. Donc, très, très doux, qu'on peut utiliser tous les jours en douceur. Fait que ça, ça fait partie du tirage de tantôt. C'est super. Donc, l'exfoliation, on l'oublie. C'est vraiment un geste que pas tout le monde pratique et qu'on devrait tous pratiquer, autant pour le visage que le corps, au moins une fois par semaine, à moins que ce soit un produit très doux comme le tien, qu'on peut utiliser quotidiennement. Aussi, il y a des petites rondelles exfoliantes aussi pour le visage qui sont extraordinaires. Pourquoi on doit exfolier notre peau et pourquoi on doit le faire encore plus, plus on vieillit? Parce que notre peau devient paresseuse. Notre peau est paresseuse. Elle travaille moins. Le renouvellement des cellules se fait beaucoup moins rapidement. Notre peau ne s'exfolie plus naturellement par elle-même. Donc, il faut l'aider par des gommages. Comme tu disais, on y va avec des produits qui ne sont pas agressants. On évite les microbilles qui polluent nos océans. Je pense que d'ailleurs, c'est interdit maintenant au Canada. Donc, il y a des produits très, très doux qu'on utilise. On se masse délicatement. Et ça, ça permet de se débarrasser de toutes les saletés, de la poussière, des cellules mortes. On favorise la micro-circulation. On favorise la régénération de l'épiderme. Ça donne de l'éclat à la peau. Moi, je m'en suis fait un scrub ce matin justement au visage. Mais c'est ça, ta peau est tellement lumineuse. Oui, bien écoute, je me suis vraiment fait un bon scrub. Puis après ça, je me suis regardée dans le miroir et j'ai fait comme « Wow! » Mon teint gris, terne, il disparaît comme en deux minutes. Ça donne de l'éclat. Puis après ça, j'ai fait ma routine d'hydratation très normale avec un petit maquillage rapide. Mais ça permet à la peau de respirer. Et ça permet aussi à nos produits de beauté d'être beaucoup plus efficaces parce qu'ils pénètrent mieux, parce que c'est plus bloqué par des cellules mortes, du sébum, blablabla. Donc vraiment, ça nous permet de sauver des sous puisqu'on nos crèmes deviennent plus efficaces. Sur le corps, bien ça empêche d'avoir des poils incarnés, par exemple, si on se rase encore tout ça. Donc ça rend la peau douce, ça rend la peau lumineuse. Il n'y a que des avantages à s'exfolier. Et les hommes aussi, vous pouvez le faire sur votre visage, évidemment, comme vous vous rasez sur votre corps aussi. Si ça vous tente, on aime ça la peau douce, moi aussi. Moi, c'est mon soin en institut préféré. C'est rare que je visite des instituts de beauté. Comme tu dis, on ne pense pas souvent à nous. Mais l'exfoliation du corps... Ah oui, hein? Avec enveloppement après, là. Ah mon Dieu, oui, c'est extraordinaire. C'est vraiment mon soin préféré. Parmède, tu parlais du hamam tantôt. J'avais fait ça un jour. Il y avait un hamam qui était ouvert à Montréal. La dame avait fait ça. C'était une marocaine, je crois. Puis écoute, c'était assez impressionnant comment elle faisait ça. Ce n'était pas délicat comme soin, là. Mais je n'ai jamais eu la peau aussi douce de ma vie quand j'étais sortie de là. J'avais adoré ce soin-là. C'est extraordinaire. Donc, exfoliez votre peau. Il y a des gants aussi, les gants. Les fameux gants de craint. On y va selon nos lits, tu sais. On fait ça dans la douche. Puis c'est vraiment un geste qui va faire une énorme différence sur votre peau, du corps et du visage. Donc, moi, j'adore vraiment beaucoup. Alors, c'était mon sixième conseil. Oui. Super. Septième. Bien, septième conseil. Là, on y va avec le petit parfum, les produits de maquillage. C'est la fête des mères. Tu sais qu'on doit faire le ménage de notre trousse beauté au moins deux fois par année. On jette les produits dont la date est déclarée. Les produits ont une durée de vie aussi. Donc, il faut vraiment faire le ménage de nos produits de soins, de nos produits de maquillage. On sait que le mascara, trois mois, on peut le tirer à six mois. On doit le changer ensuite. Donc, c'est vraiment important. Puis, on en profite pour magasiner un peu et faire plaisir avec des petites nouveautés dans les nouveautés de maquillage à chaque saison. Vous savez que le maquillage suit les tendances de la mode. Donc, les couleurs. Il y a du pêche cette saison, du rosé. C'est très léger. C'est très lumineux. Alors, on s'offre des petits produits comme ça qui vont nous rendre belles, qui vont nous faire du bien. Puis, vous savez, des fois, les gens me disent « Ah, t'es chroniqueur beauté, c'est superficiel. » Je suis comme « Non, 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 non. » Non, parce que quand on prend soin de soi, comme on le disait, du corps, on prend soin de notre corps, on prend soin de notre visage. C'est une question de santé de la peau. Mais après ça, les produits de maquillage, le parfum, on s'offre un nouveau parfum. Quel bonheur. C'est vraiment de... Bien, ça se réflelite sur tout notre corps et notre esprit. Notre corps, on se sent joyeuse. On se sent plus... Ça peut-être... Vraiment. Moi, c'est les gloss. Moi, je suis folle des gloss. Puis, quand je voyage, je peux en acheter trois. Chaque visite en pharmacie, je pense que j'en ai une quinzaine. Ça n'a pas de temps. J'adore ça. Tu le mérites. Tu le mérites. Mais vraiment, moi, je reçois plein de produits. Mais je vais fouiner dans les rayons cosmitiques, soit des pharmacies ou des grands magasins. J'adore ça, tu sais, trouver un nouvel illuminateur ou une nouvelle crème poudre solaire pour l'été, pour se donner de l'éclat. C'est tellement... Ça fait tellement du bien. Je reviens au début de notre entretien. Ça fait tellement du bien de s'occuper de soi. Ce n'est pas un geste égoïste parce que moi, je parle pour moi, je me suis longtemps oubliée avec deux enfants et plein de raisons. Mais je me force, je fais un effort pour m'offrir des petits plaisirs puis m'occuper de moi à nouveau. C'est tellement important parce que quand on se sent bien, on se sent belle, on est plus gentil avec les autres. Non, mais exactement, ça paraît dans l'estime de soi aussi. Cathy, je suis vraiment contente d'écouter vos conseils beauté. Merci. Je continue dans les questions pour toi. Hé, on a plein de gars. Pour moi, ils trouvent toutes belles. Ils sont venus pour te voir. Très bon conseil, merci. Ah, une bonne brosse pour le corps. Oui, oui, tu parlais du gant, de crin ou du gant Renaissance. Oui, de gant, de crin, absolument. Ça, c'est très, très bien pour le corps aussi, absolument. Ici, à quelle fréquence doit-on se polier si on a une peau mixte? Je vous dirais la même chose. Commencez par une fois par semaine, OK? Si vous avez la peau mixte. Et les gens qui ont la peau mixte pensent qu'on ne doit pas prendre soin de leur peau, ne doivent pas hydrater leur peau. C'est le contraire. Si vous donnez moins de... Si vous n'appliquez pas de crème parce que vous dites, j'ai la peau mixte, ça va devenir grasse, votre peau va comprendre qu'elle doit encore plus sortir de sébum parce qu'elle manque justement d'hydratation. Donc, l'idée, c'est d'équilibrer la peau. Donc, on exfolie une fois par semaine, on nettoie matin et soir et on hydrate avec un produit spécifique pour la peau mixte. Tantôt, on parlait de Caudalie, c'est une de mes chroniqueuses, une de mes collaboratrices qui a justement la peau mixte qui est dans la quarantaine. Puis, elle a essayé cette gamme-là et elle a dit, wow, ma peau est tellement plus belle. Je ne prenais pas soin de ma peau, je n'appliquais rien. Et depuis qu'elle utilise une routine, il y a des routines de soins pour peau mixte adulte. Donc, vous allez chercher le bon produit pour vous et vous allez comme ça exfolier une fois par semaine et faites-vous faire votre routine matin et soir à tous les jours, même si votre peau est grasse. Ça va vraiment calmer votre épiderme. Belle question, Sandra. Coucou, Sandra. Je suis contente que tu sois au rendez-vous. J'ai la peau sensible. Sandra s'est relevée d'un cancer avec son optimiste, on lui connaît, chimio-radiothérapie. Maintenant, sa peau est rendue très, très, très réactive. Quel genre de produit, je sais que moi, j'ai la peau extrêmement réactive aussi. Qu'est-ce que tu conseilles pour ces peaux-là? Ça va vraiment être des produits qui vont être recommandés par votre dermatologue, des produits dermocosmétiques. On va éviter tout ce qui est des produits avec des parfums, des colorants, des produits à la mode. Non, non, on ne va pas là. On va vraiment... Moi, j'irais voir ma cosméticienne-pharmacienne qui me demandait un... Tu parlais de Aven, La Roche-Posée. Il y a des gammes qui sont vraiment, vraiment encore... Moi, mon dermato, pour ma peau, est hyper réactive à tout. D'abord, nourrir, je peux vous dire, je le mets dans mon visage et je ne réagis pas. C'est très, très rare. C'est un bon signe. Je suis 99% naturel. OK. Mais mon dermatologue m'avait conseillé Bioderma, que j'aime beaucoup. Oui, ils sont excellents aussi. Oui, ça fait que ça, c'est vraiment... Toutes les gammes, Isabelle, de dermocosmétiques dans le rayon dermocosmétique de la pharmacie. Puis demandez conseil à vos cosméticiennes parce qu'elles savent quels produits elles ont devant elles puis elles peuvent vraiment vous conseiller. Mais il faut éviter tout ce qui est parabènes, parfums, les ajouts, justement, qu'on ne veut pas. Donc, il y a vraiment des gammes pour peaux hypersensibles qui vont vraiment faire du bien à votre peau. Vraiment. Jeunette, l'eau micellaire, la Roche-Posée. Est-ce que c'est un bon produit? Oui, la Roche-Posée, c'est toujours des bons produits. Justement, c'est de la dermocosmétique. L'eau micellaire, la Roche-Posée, je crois l'avoir testée. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Sûrement. Puis comme on disait tantôt, si vous avez un mascara qui est hydrofuge, qui est difficile à enlever, bien, vous ne vous battez pas avec votre ouate et votre eau micellaire. Vous allez utiliser un produit vraiment spécifique pour le contour de l'eau. Génial. Lorette, j'ai la peau très sèche sur les jambes. Ah, mon Dieu, moi aussi, la peau de croco. Donc, je vous dirais d'exfolier une fois par semaine, ça va déjà aider. Puis après ça, bien, on va chercher encore une fois des crèmes sans parfum. Moi, je suis vraiment... J'aime plein, plein, plein de produits. Mais j'ai des petites intolérances au parfum aussi. Donc, pour le corps, j'utilise beaucoup des produits en dermocosmétique. Comme ça, j'ai... Uriage, qui ont d'excellents produits aussi. Oui, c'est vrai. On parlait de bioderma. Il y a vraiment plein, plein de gammes. Regarde, on a un petit coucou de Josée Lavigueur. Ah, salut, Josée! Oui, salut, Josée. À la rive de Paris, écoute. Oui, j'ai vu! Ça m'a l'air tellement cool, leur conférence. Ça m'a l'air génial, génial, génial. J'ai vu à l'organisateur, j'ai dit, est-ce que vous en faites une à Montréal? Moi, j'aimerais venir assister à une conférence. Je suis curieuse de voir ça. Ah, Martin Latulippe avec son Académie Zéro Limite, vraiment intéressant. Fait que Josée, maintenant que son succès en France, c'est génial. Bravo! Quel est le nettoyant privilégié, question de l'île, pour retirer la crème solaire au visage? Un démaquillant régulier ou... Oui, absolument. On va utiliser... Mais moi, comme je vous le disais tantôt, j'aime beaucoup l'eau micellaire. Donc, on prend ses petites ointes, puis on démaquille. Mais l'exfoliation va vous aider, parce que c'est sûr que les produits solaires pénètrent dans la peau, les filtres chimiques surtout. Donc, si on veut enlever, si vous pouvez utiliser un nettoyant, puis ensuite utiliser un petit exfoliant qu'on peut utiliser au quotidien, comme le tien Isabelle, ça aiderait vraiment à enlever plus profondément le produit. Donc, un exfoliant léger à utilisation quotidienne, je vous dirais que ça serait, après votre nettoyant, ça serait vraiment une bonne solution. Oui, super. On parle du beurre de carité aussi, Marie-Michelle. Oui. Beaucoup utilisé dans les produits, c'est un produit naturel, et beaucoup, beaucoup utilisé de plus en plus dans les produits hydratants. Donc, c'est vraiment un ingrédient qui est vraiment superbe, qui est très, très hydratant. On sait que c'est un arbre qui pousse dans le désert. Donc, c'est des ingrédients-là qui nourrissent les plantes. Bien, on va les chercher pour nourrir notre peau, parce qu'on sait qu'ils sont vraiment très, très efficaces. Sophie, merci. C'est les premiers commentaires que je reçois, parce que je viens de lancer la gamme. Je suis hyper sèche, réactive. J'adore tes produits, Isabelle. C'est super bien. Ah, bien, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de lire ça. J'ai hâte de les tester, moi aussi. Oui. Bien, là, on a une date demain ensemble, ça fait que je t'en apporte. Super. Je t'en apporte. J'ai hâte d'avoir tes commentaires. Absolument. Je regarde dans les autres questions, parce que le temps file, le temps file. Je veux vraiment prendre le temps de retourner sur ton blog. Ma peau est très sensible. Je ne me maquille pas, mais je mets une crème visage jour et nuit. Est-ce que c'est suffisant, commentaire de s'il vous plaît? Bien, ça dépend. Ta peau est sensible. Ça dépend quel âge vous avez. Si vous voulez utiliser un sérum aussi, ça peut être bien un contour de yeux. Un produit qui est super important, l'hydratation, c'est un contour de l'œil, un produit hydratant pour le contour de l'œil, parce que notre peau est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mince, plus fragile que la peau de notre visage. Donc, ça prend un produit qui est moins gras, qui est plus fin et qui va vraiment hydrater différemment. Donc, on applique notre produit tout doucement. Alors, je vous dirais d'ajuster un contour de yeux à votre routine de beauté, mais aussi, pourquoi pas, un petit peu de maquillage. Ça me tente. Tu parlais de gloss, Isabelle. Oui. Un petit gloss, un petit mascara. Si on ne veut pas maquiller notre peau, juste de se donner un petit punch comme ça de couleur. Un gloss, c'est pas comme un rouge à lèvres. C'est pas collant, c'est léger, c'est joli, ça donne de la brillance. Surtout qu'on enlève nos masques le 14 mai. Oh mon Dieu! Bien oui. Donc là, le gloss, oui. Parce que moi, je suis souvent du genre aller à l'épicerie avant, c'était zéro maquillage. Zéro maquillage, le week-end. Puis là, maintenant, on dirait qu'en vieillissant, je mets un mascara puis un gloss, c'est tout. Exact. Là, le gloss, il colle dans notre masque, mais bientôt, il n'y aura plus dans notre masque. Moi, j'ai arrêté de porter du rouge à lèvres depuis le début de la pandémie. Je n'aimais que des gloss repulpants. J'aime beaucoup les gloss repulpants qui redonnent du volume parce qu'on sait qu'avec l'âge, on perd du volume. C'est une virope qu'on me meilleure, là. Parce que je rappelle que moi, tes petites chroniques d'embellage, là, mes essentiels, là. Et puis, tu en avais conseillé un québécois, Jouviens, que j'ai appris. Oui, Jouviens, qui est plump et fixe, qui est très bon. Mais sur mon blog, j'ai beaucoup de questions des gens qui me disent, « Hé, Lynn, un autobronzant. » Écoute, ça fait neuf ans, Isabelle, que je publie des dizaines et des dizaines et des centaines d'articles par année. Je suis vraiment très régulière. Donc, il y a tellement de produits. J'ai parlé sur le blog avec mes collaborateurs que je remercie, d'ailleurs. Donc, les gens, ils peuvent aller sur Tornadros dans Recherche, par exemple, Mascara ou Gloss Repulpan. Puis, il va y avoir toutes les pages dont on parle de ce type de produits-là qui vont sortir. Donc, c'est tellement facile d'aller, justement, d'aller voir qu'est-ce que vous cherchez. Si tu vas dans Recherche, c'est un petit temps. Voilà, tu y vas. Bravo. Gloss Repulpan. Puis là, tu vas arriver à... Tu vas avoir des articles qui vont te sortir, qui vont te dire. Ça, Gloss Repulpan, j'en ai pas parlé tant que ça. C'est pas un produit. Mais Mascara, par exemple. Je sais pas pourquoi. Ça marche pas. Peut-être que je t'en partage l'écran. OK. Mais bref, Lynn Sainte-Marie, la Tornadro, je suis vraiment, vraiment à vis... Hé, c'est drôle. Je vois ma pub en bas. Je la vois une fois. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est que j'achète du placement sur... Écoute, c'est vraiment... Comme, m'attendez pas à ça. Je sais pas si... C'est ça, écoute. Mais aussi, des fois, c'est qu'on Google quelque chose, on cherche quelque chose dans notre ordi, puis tout à coup, moi, la pub m'apparaît. Moi aussi, c'est vraiment... On dirait que les ordinateurs sont plus intelligents que nous, puis c'est un peu peur. Voilà. Ben oui, parce que je vois ça, tu sais. C'est comme mon repas cuisiné sur ton site. C'est vraiment pas... C'est très drôle. C'est vraiment pas... Donc, beauté, soins de la peau, voici encore le site. Comment on peut te suivre aussi sur tes réseaux sociaux? Moi, c'est beaucoup... Je suis beaucoup sur Facebook. J'ai ma page. Blog Tornadrousse sur Facebook avec beaucoup, beaucoup d'amis followers. Je suis sur Instagram aussi, Lynn Sainte-Marie, dans un mot. Donc, c'est vraiment les deux canaux que j'utilise le plus, les deux réseaux sociaux que j'utilise le plus. Donc, vous pouvez aller me chercher sur Facebook. Et je publie, justement, je partage et sur Facebook et sur Instagram mes nouveaux articles. Sur Instagram, mais là, c'est plus dans les stories, mon quotidien, les produits que j'essaye. Donc, c'est très cool de me suivre partout, finalement, sur le blog. Ben oui. Ben non, je vous invite vraiment à suivre la Tornadrousse sur son blog, Instagram, Facebook. Merci. Je vous le dis, moi, ma référence en beauté, c'est toi, Lynn. C'est vraiment gentil. Écoute, je vais continuer de te donner d'autres conseils beauté demain quand on va se faire des conseils plus bien. Avec grand, grand plaisir. Je veux juste vous montrer pour le concours, il y a beaucoup de questions qui sont de gens qui me disent « Où je me procote tes produits? » Moi, c'est ma phase 1. C'est juste sur ma boutique en ligne pour l'instant. Donc, il y a vraiment une page dédiée à cette gamme-là. Si ça vous intéresse, c'est vraiment là. Là, on va les faire tirer. Donc, je le vends en trio, mais je le vends en individuel aussi. Si des gens veulent juste la crème à main, le son hydratant, le gel exfoliant et puis on a des spéciaux pour la fête des mères, c'est sur le site IsabelleHuot.com. Bon, bien là, on va faire le tirage. Je ne sais pas si Sandrine, parmi toutes les personnes qui ont posé des questions, qui remporte le trio? Je vais laisser les filles de mon équipe. Je vous invite à continuer à suivre, Lynn, dans le Belage. Quel beau magazine, le Belage, c'est une dictée. J'adore. dans 7 jours aussi. J'écrivais avant dans 7 jours, mais Belage, j'adore parce que, écoute, c'est un magazine qui est pour les 50 ans et plus. C'est tellement rendu moderne, c'est tellement actif. Moi, c'est le magazine qui me parle le plus aussi. Je suis comme toi parce que, écoute, j'aime ça regarder des magazines de mode comme le Vogue de temps en temps. Reste que les sujets qui me concernent, bien, ils sont dans Belage parce que je suis rendue là à 50 ans et plus. Et le magazine est super moderne, il est super cool. Toi, tu as des conseils de bouffe. Moi, j'ai des conseils de beauté. Il y a vraiment toutes sortes de... Vraiment, c'est vrai. C'est un beau magazine. On vous invite à le lire. À nous, les... C'est plein, plein de beaux commentaires. Merci à vous deux, les filles. Vous êtes incroyables. Toujours impressionnant. Merci de la belle heure. Merci pour cette belle rencontre. Écoute, c'est... Je vais aller vous lire après. C'est super. Bien, écoute, Lynn, je te remercie. Restez là pour le concours parce que j'attends que les filles me disent... Merci pour l'invitation, Isabelle. C'était tellement le fun de jaser beauté. Je m'ennuie de ne pas faire de chronique à la télé. Donc, j'ai eu l'impression de faire une chronique à la télé avec toi. Écoute, t'es réinvitée. N'est-ce pas bien. Je suis sûre qu'on va continuer à travailler ensemble. C'est formidable. Écoutez, si mon équipe ne répond pas, si on peut être occupée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes vos questions et on va faire un tirage et je vais vous contacter en privé pour annoncer là où la gagnante parce qu'il y a quelques hommes. Donc, si c'est un homme qui gague, pourquoi pas? Parce que la tendance est aux produits unisex. Absolument. Bon, c'est excellent. Donc, merci à tous. Merci, Lynn, encore une fois. Merci tout le monde. Bye. À bientôt. À la semaine prochaine. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada